Boost de FPS, maximum de visibilité et les meilleures couleurs, je vais tout vous montrer pour Warzone et MW3 dans cette vidéo. Je suis les gars Spanky, j'espère que tout va bien, moi ça va super. Comme d'habitude aujourd'hui les gars on va parler des meilleurs settings, des meilleurs paramètres à la fois pour les mecs sur console, les mecs sur PC, les mecs claves et souris et les mecs manettes. Je vais tout vous montrer, j'ai vraiment des astuces surtout sur PC pour gagner énormément de FPS et avoir une meilleure visibilité. Et même si t'es sur console t'inquiète pas, j'ai des petits settings pour avoir des meilleures couleurs, ton jeu sera beaucoup plus beau. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et un petit commentaire si jamais ça vous a aidé et sur ce on se retrouve sur le jeu. Mais avant qu'on passe aux meilleurs paramètres, il faut que je vous parle de sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Gamivo, le sponsor hashtag 1 de la Punky Core en ce moment. On a fait énormément d'événements avec eux sur MW3, on vous a notamment fait gagner plein de MW3 ou plein de cadeaux. Gamivo c'est un peu le Père Noël sur mon stream. Et si vous ne connaissez pas encore Gamivo, Gamivo c'est une plateforme européenne qui revend énormément de jeux vidéo ou de cartes cadeaux digitales à moindre coût. Leur catalogue de produits, il est super vaste et ça toute l'année, il y a énormément de réductions et surtout pour Noël, alors pensez-y pour les fêtes. Ils ont également un programme de fidélité smart qui vous procure 10% de réductions et ça toute l'année sur certains jeux. Vous avez également des réductions exclusives, des jeux gratuits, vous avez même des priorités sur les précommandes, c'est incroyable. Le tout avec un service client bien évidemment en français et très actif. Ils sont ultra bien recommandés sur Trustpilot après 35 000 avis, ils sont à 4,3 sur 5. Donc si tu ne savais pas encore où acheter tes prochains jeux ou tes cartes cadeaux Amazon ou d'autres plateformes, tu trouveras tout ton bonheur sur Gamivo.com. Et comme d'hab, j'ai des super plans pour vous, vous avez le code Punky pour avoir moins 5%. Bien évidemment, vous retrouverez tous les liens en description et en commentaire épinglé et sur ce, nous on repasse aux paramètres. Ok c'est parti, on se retrouve directement dans affichage. Vous allez bien évidemment sélectionner votre écran, mettez-vous en plein écran exclusif. De base vous êtes en sans bordure, comme ça, ça vaut limite de l'input live, vous avez moins de délai et plus d'FPS. Ensuite vous sélectionnez bien votre cas graphique, moi j'ai une 40-90, ça se fait plaisir. Ensuite la résolution, ça c'est ce que vous voulez. Moi je mets 1900 par 1080, c'est la meilleure résolution pour du 1080p. J'avais testé le 16-10ème que je ne recommande pas forcément pour du Warzone, mais pour du Milture ça peut être cool. Ensuite, moi Megama je suis à 2.2, je sais que si vous voulez des couleurs un petit peu plus saturées, 2.4 ça peut être pas mal. Mais moi j'ai déjà des settings via mon écran, donc je n'y touche pas. Luminosité, alors là les gars, ça paraît con, mais il faut vraiment faire ce qui est indiqué. Le but c'est que le logo Call of Duty soit à peine visible. Donc moi je suis à 49, faites le test sur votre écran. Si c'est vraiment trop visible, ça sert à rien. Et si ça l'est pas assez, c'est nul. Donc 49 pour moi c'est parfait. Des fois il faut juste suivre ce qui est indiqué. On continue, mon latence base de Nvidia Reflex, on va vraiment passer là-dessus. Mais si jamais vous l'avez activé sur votre point de configuration Nvidia, vous mettez avec. Et si vous avez mis activer plus boost, vous mettez activer plus boost. Ensuite, rendez-vous dans durabilité. Alors ça c'est de nouvelles merdes qui a été pondue par le jeu. C'est vraiment parce que c'est ce mode économie, mais bref, basse consommation. Le top soit-il de désactiver. Synchronisation verticale, ça c'est le cancer du FPS. Donc bien évidemment qu'on désactive. Pareil, la synchro verticale des menus, on va la désactiver. Je l'avais activé en plus sans faire exprès. Le nombre d'images. Alors perso là j'ai mis en illimité parce que j'ai flex un petit peu avec les 400 FPS. Ce n'est pas le meilleur des settings. Moi je vous conseille de les limiter. Et je vous montrerai même une application sur PC pour les limiter. Qui est beaucoup mieux que ce que les options proposent dans le jeu. Mode premier plan. Donc là moi je suis à 50, ça de toute façon s'en fout un petit peu. Ça ne fait qu'il me semble l'interface. On va ensuite dans qualité. Vous appliquez bien évidemment. Personnaliser. Résolution dynamique. Alors ça les gars, pareil, à désactiver, à fuir même. Mise à l'échelle et netteté. Alors moi personnellement je suis en mise à l'échelle des images Nvidia. Je mets en native et je mets 10%. C'est Kingstar qui m'avait filé l'astuce à l'époque sur Warzone 2. Pour limiter l'input lag. Avoir un jeu qui est plus net. Bon le jeu est plus net mais il est plus moche. Donc ça, ça presse vraiment selon les préférences. Moi ce que je vous conseille de faire si vous jouez manette. Testez les deux de façons. C'est Fidelity Efficace. Que vous mettez à entre 80 et 100. Moi je vous invite à mettre 80, 100. Je trouve que c'est vraiment trop. Ensuite pour la VRAM. Donc ça on ne va pas trop y toucher. Mais je vous invite à rester entre 80 et 90. Variabilité des ombres on va mettre 100. Génération d'images Nvidia DLSS. Pareil, on va mettre 100. Et donc là, ça c'est vraiment les settings pour avoir un maximum d'FPS. D'ailleurs je repasse en normal. Fini de flex. Mais bien évidemment si vous voulez une performance optimale. Vous mettez très basse. Filtrage anisotrope faible. Profondeur de champ. On est faible. Niveau de qualité et détail. Pareil, on met faible. Limite sur la TMI de désactiver si on n'avait plus. Résolution des particules. Pareil, on va mettre très très bas. Impact de balle et effets persistants. Par défaut, c'est activé. Donc ça vraiment à désactiver. Y compris sur console. Qualité des shaders. Moi personnellement je mets faible. Affichage de textures à la demande. Pareil, ça c'est horrible. Ils ont fait ça depuis je crois Vanguard ou Colloir à désactiver absolument. Même sur console, c'est activé par défaut. C'est vraiment de la merde. Qualité de l'affichage des textures locales. Alors là j'ai normal. Je pense que vous pouvez mettre faible. Moi je vais rester à normal. On ne va pas toucher. Je pense que j'ai suffisamment d'FPS. Je vais arrêter de gratter un petit peu. Qualité des ombres. Alors moi là je suis en très bas. Mais pour Jouwarzone, c'est intéressant de les avoir en faible ou en normal. Parce que des fois ça peut vraiment te servir dans des situations où tu as un l'ennemi qu'au-dessus de toi. Tu vois son ombre. Moi je vais repasser en faible. Mais si vous voulez un maximum d'FPS, on passe en très faible. Ombre à l'écran, 100. Occlusion ambiante, ça pareil. Ça c'est des trucs qu'il y a sur console. Vous désactivez. Réflexion de la lumière, vous mettez bien évidemment 100. Qualité des refus statique, là vous mettez faible. Ensuite on va passer dans des détails du terrain. Donc là pareil, on met 100. Par défaut, je crois que vous êtes à tous. Mémoire de terrain, là vous allez mettre max. Très important ici, vous mettez max. Qualité volumétrique, vous mettez faible. Qualité physique reportée, on met 100. Volume gris météorologique. Alors sur Warzone 2, on ne pouvait pas le désactiver. Mais maintenant ça y est, on peut enfin. Qualité de l'eau, pareil. On peut le désactiver à présent. Donc on va mettre 100. On applique bien les settings. Et on rendez-vous dans vue. Alors là, settings très 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 importants les gars. C'est le FOV, le champ de vision. Que tous les mecs sur console rêvaient d'avoir sur Warzone 1. Et qui maintenant est disponible depuis Warzone 2. Donc on va en profiter. Moi personnellement, je suis à 113. Plus vous tendez vers 120, vous affichez des trucs. Et donc logiquement, plus ça va vous demander des performances. Mais sur Warzone, c'est un peu l'effet opposé. Il me semble que quand t'es en 120 des FOV, t'as plus d'FPS que quand t'es à 80. C'est totalement illogique. Mais c'est à prendre en compte si vous voulez maximiser les performances. Également, il y a un truc qui est bon à savoir. C'est que plus vous tendez vers 120, plus le recul visuel est inexistant. Moi j'aime bien être un petit peu plus bas que 120 simplement. Parce que comme tu peux le voir, ça débinocle, c'est pas pour rien. Si je mets 120, je vois rien de loin parfois. Ensuite, prédéfinis. Ça, pour le champ de la vision, de la visée, c'est très important d'être en prédéfinis. C'est ce qui fait que vous ne serez pas considéré comme un bot quand vous passez sur des chaînes de clips surtout. Ça vous permet également d'avoir beaucoup moins de recul visuel. Donc ça, c'est très très important. Également, juste en bas, champ de vision armes. Vous êtes à par défaut. Par défaut, vous allez mettre large pour encore une fois réduire ce recul visuel. Et même, ça reste beaucoup plus stylé globalement. Champ de vision, vu la troisième personne, on ne touche pas. Champ de vision véhicule, on reste par défaut. Là, très 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 important. Surtout si vous êtes sur console. Dans caméra, vous vous désactivez absolument tout. Par défaut, vous êtes comme ça les gars. Par défaut, vous êtes à ça. Donc, bien évidemment, on met à 50% ici. Ça, on met à zéro le grain de l'image. Fous de mouvements de caméra et d'armes. On le désactive. Pareil, ça, c'est le horreur. Il faut vraiment le tèche. Ensuite, là, ça va commencer à être intéressant. Surtout pour ceux qui sont sur console. On se retrouve donc dans interface, personnalisation des couleurs. On va venir aller chercher en bas ici le filtre numéro 2. On va mettre en intensité à 100% pour l'interface et la couleur du monde. La couleur du monde, en fait, c'est ce que vous voudrez sur Warzone. Ici, vous appliquez bien les deux. Par défaut, vous serez en interface. Donc, ça ne fonctionnera pas dans le jeu. C'est grâce à ça que j'ai des meilleures couleurs que certains autres streamers ou certains joueurs. Tout simplement à cause de ça. Enfin, grâce à ça plutôt. Je n'ai aucun filtre Nvidia. Ça fait vraiment toute la différence, ce setting-là. Donc, absolument l'appliquer sur PC ou console. Et ici, bon, moi, je laisse par défaut. À l'époque, il y avait une petite astuce sur Warzone 2 pour mieux voir le ping. C'était le neutre. On le mettait en violet. Donc, ça peut être intéressant à faire sur Warzone. Moi, perso, je vais rester en neutre pour le moment. Ensuite, on descend un petit peu dans ATH. Alors ça, pour la petite anecdote, quand vous êtes à rond. Ça, c'est les minimaps classiques depuis la nuit des temps. Quand vous êtes en rond et vous passez en carré, vous obtenez 22% de visualité supplémentaire. Donc, ça reste assez intéressant. La rotation de l'emning card, on va laisser avec. Boussole horizontale également. Là, le réticule par défaut. Il me semble que vous êtes avec, avec. Et nous, ce qu'on veut, c'est un statique. Parce que sinon, dès que vous allez dépasser votre joystick ou votre souris super rapidement sur les côtés, eh bien, votre réticule, il va faire un truc un petit peu chelou. Le réticule, tout simplement, c'est ce qu'est ici, là, ce que j'entourais avec ma souris. Et quand vous allez vous déplacer rapidement, ça, ça va bouger. Et nous, on veut que ça reste statique. Donc, ça, c'est un choix personnel, mais on me demande souvent en commentaire comment est-ce que je fais pour avoir un point au milieu de l'écran. Eh bien, moi, je vais en point central et je fais avec. Là, je l'avais mis en très grand. Je suis repassé en plus grand. C'est un petit peu vraiment les préférences. On voit un peu les trois options que ça propose à droite. C'est ce que vous recherchez, vous. Moi, je vais rester en plus grand. Petite pose indicateur de coût. Alerte visuelle. Donc, ça, c'est, regardez, c'est ce que vous allez entendre dans votre casque. Donc, ça, ça peut être intéressant de vous désactiver pour Warzone. Vous n'aurez plus les bruits satisfaisants quand vous craquez un mec ou qu'on va le toucher. Mais, ça peut être super intéressant. Si un mec arrive dans votre dos et que vous êtes en train de tirer, vous allez être susceptible de l'entendre un tout petit peu plus. Ensuite, un indicateur de coût basé sur les dégâts. Bon, on va laisser avec. Je trouve que c'est intéressant de l'avoir, ça. Le nom des joueurs. Alors, moi, je trouve que c'est super important de mettre nom complet pour la simple et bonne raison que quand vous visez sur le mec, eh bien, vous voyez son blaze. Ça vous aide à le traquer beaucoup plus facilement. C'est comme si vous aviez un petit peu un ping sur le mec. Bon, c'est vraiment cool. Chat textuel, on s'en fout. Télémétrie. Alors, ça, c'est tout ce qui est FPS. On me demande souvent comment tu fais pour activer tes FPS, etc. Ça se passe là-dedans. Donc, interface, télémétrie. Je vais vous activer un petit peu ce qui vous semble important pour vous. Ce n'est pas très intéressant, mais dans Menu, moi, j'ai 100. Astuces de jeu, on va désactiver quand même. On va mettre 100. Passer la cinéautique d'introduction. Ça, ça peut être cool quand vous avez des problèmes de jeu que vous leur lancez assez souvent. On met 100. Astuces 100 également. On passe rapidement dans manette. Je vous invite à faire pause. Je ne joue pas manette, mais ce sont les settings que je vous ai déjà présenté sur une de mes vidéos sur Warzone 2 à l'époque. Ce sont les settings des pros. Les settings qu'on aimait comme Renzo, on aimait comme Zach, qu'on fait le race avec moi à la manette, qui sont des top players de Warzone. Ça, c'est ce qu'ils utilisent là. Ici, je vous montre rapidement. Honnêtement, je ne joue pas manette. Je sais que ça ne sert à rien. Si je vous donne mon avis, mais je vous le montre. Je sais que ça peut vous intéresser. La zone morte. Ça, c'est les settings qu'ils avaient pendant le race, quand ils ont joué sur mon PC. Mais ça, c'est vraiment propre à votre manette, si j'ai bien compris. Vibrations manettes, normalement, il faut désactiver. Pas d'enviser. Donc là, ça, c'était la 106 qu'ils avaient. 7-7. Par contre, ce qui peut être intéressant, alors je sais qu'en courbe de réponse de visée, il faut mettre dynamique. Ici, vous laissez 1. Degré de la courbe, vous laissez 1 également. Là, eux, ils sont en instantané. Aide à la visée, bien évidemment, avec. On m'a beaucoup demandé si Black Ops, c'était le truc à utiliser. J'ai vu qu'il y avait des joueurs CDL qui utilisaient Black Ops, mais la grande majorité est en par défaut. Donc, je vous invite à les laisser en par défaut pour avoir un maximum d'imassist. Dans gameplay, alors la plupart des joueurs sont en sprint tactique automatique, surtout pour du Warzone, où vous ne faites que courir, que courir, que courir tout le temps. Réplacement automatique vers l'avance 100. Paramètres du sprint tactique, appuyer deux fois. Après ça, je pense que c'est selon les préférences. Franchissement au sol, on désactive. Franchissement automatique à rien, on désactive. La suspension de pareille, on désactive. Donc là, paramètres de glissage à plongée, glissez uniquement. Si vous mettez glisser uniquement, vous ne pourrez pas faire le dive, ne pas faire le plongeon. Je pense que pour du Warzone, ça peut être intéressant d'avoir le plongeon activé. Donc, testez. Moi, je pense que c'est vraiment important d'avoir le plongeon pour du Warzone. Plonger sous l'eau, on est en manuel. Autodéploiement. Moi, je vous invite à mettre 100, ça ne sert à rien de l'avoir. Enfoncement de porte, bien évidemment, vous mettez avec. Franchissement de rebord, franchir uniquement. Glisser à nul le sprint, très important de mettre avec. Clavier sur une commandette d'ailleurs. J'ai relevé ma caméra pour vous montrer les settings qu'ils avaient du coup à droite pour la configuration Warzone. Ensuite, les gars, comment avoir les meilleurs bruits de passe sur le jeu ? Alors, malheureusement, il n'y a pas vraiment de solution miracle. En tout cas, je vous recommande le mixage audio Home Cinema. Ça paraît vraiment bizarre, mais Home Cinema, c'est le meilleur de tous. Je fais tout tester à l'époque en partie privée. Et bien évidemment, dans volume général, un petit peu selon votre casque, juste volume d'effet, il faut bien mettre 100% pour bien entendre les bruits de passe. Volume de dialogue, vous le baisser un tout petit peu. Musique de jeu, moi, perso, je délative totalement. Ensuite, quand tu vas tout en bas, il y a un setting qui est très intéressant. C'est le bruit aigu réduit. Ça, vous mettez bien avec. J'avais fait le test à l'époque en partie privée. C'est très, très utile. Alerte sonore d'indicateur de coût, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous ne mettez aucun, vous n'avez pas les bruits de marqueurs, genre pour les plaques, etc. Je trouve que c'est intéressant sur Warzone. Sinon, après, pour le côté satisfaisant, vous mettez classique OMW. Si jamais je peux vous faire une recommandation, il y a Artist Wars, un youtuber américain qui fait plein de vidéos sur l'audio sur Warzone. Vraiment, il faut suivre ce mec. Dès qu'il y aura de nouvelles astuces, ça sera le premier à les communiquer et faire les meilleurs tutos du marché. Et alors, très rapidement, on va passer pour les clavets-souris. Donc ça, c'est mes settings. 5,50, 206, on est à 1 partout en multiplicateur. Bien évidemment, moi, je suis en relatif parce que je veux reproduire la sensibilité des anciens codes. Coefficient de distance à l'écran, ça, en fait, c'est tout simplement la résolution que vous avez. Donc, vous faites 1920 divisé par 1080, ça vous donne 1,68. En 4 tiers, c'est 1,33. En 16 dixièmes, c'est 1,6. On continue un petit peu. Calibrage souris, délé mollet de la souris, moi, je le mets à 0. Gameplay, paramètre de la position accroupée, on est sur appuyer. Position allongée, appuyez également. Moi, je suis en sprint automatique parce qu'il y avait une technique pour faire le petit serpent, mais ça, ça a disparu. Donc, on va remettre en 100. Appuyer en courant, ici, en fait, tout simplement, ces settings-là, ils me permettent de profiter de tous les avantages de sprint tactique. Et quand je ramasse un shotgun, eh bien, si je veux me déplacer normalement, j'ai juste à ne pas sprinter et avancer classiquement pour jouer, bah, sans le sprint tactique automatique. Permet le sac à dos lors du sprint, on met 100. Paramètre de la marche, maintenir. Ça, bien évidemment, c'est comme à la manette, on désactive. Automatique à rien, 100. Franchissement au sol, automatique, 100. Franchissement au sol, on met également 100. Activation de glisser-plongée, indépendant. Paramètre de glisser-plongée, standard. Autépendant de parachute, on met 100. Glisser, annule le sprint, on met 100. Je vous ai dit de mettre avec à la manette, mais je me suis trompé, mais t'es bien 100, d'ailleurs. Mettez bien 100, c'est important. Paramètre, avancer des mouvements. Ça, j'avoue que j'ai pas touché. Enfoncement de part, on laisse avec. La vitesse de marche, de toute façon, moi, je marche pas dans le jeu, donc ça me sert à rien. Franchissement de rebord, franchir uniquement. Plongée sous l'eau, automatique. Tramètre pause pour mes settings, parce que je sais que ça intéresse pas grand-monde, les settings clavessori. Détroissance rapide de C4, alors là, je vais mettre 1 par 1, d'ailleurs. Ça, c'est pas mal, ça a été pas 10 semaines depuis Warzone 1. On va mettre 1 par 1. C'est donc, les gars, la plus grosse astuce de la vidéo pour gagner de l'FPS. Elle consiste à ajouter, à changer plutôt un fichier dans les options. C'est pas bien compliqué, je vais vous montrer comment faire. Regardez ça. C'est celui qui a optimisé mon PC à plusieurs reprises, et il nous donne son fichier gratuitement. Donc ça, vous le téléchargez, c'est option 4.code23. Tout est écrit en anglais, je vous invite à traduire si jamais vous galère un petit peu. En gros, la seule chose qu'il y a à faire, c'est aller dans le document. Vous allez dans le document, vous cherchez Call of Duty, ensuite vous avez Players, vous allez dans Players. Et vous allez avoir ce fichier-là, option 4.code23, qu'il faut mettre en lecture seule, d'ailleurs, normalement. Ça, c'est ce genre de fichier-là. Vous allez le télécharger sur le petit drive, qui sera bien évidemment en description. Je pense que je vous mettrais carrément le tweet de Aza from Nazareth pour ne pas lui enlever le crédit. Et c'est marqué, vous avez besoin de changer deux choses dans les settings. Il faut changer votre Renderer Worker Count et le mettre maximum à 8, et votre résolution pour que ça fonctionne. Vous devez update votre driver à la 546.7 version. Vous faites la mise à jour du driver, simplement. Vous activez le Resize Bar dans votre BIOS. Moi, je sais qu'il est fait par défaut parce que Aza l'avait fait, mais la plupart des gens ne l'ont pas fait. Vraiment, faites-le. Ça va vous faire gagner énormément de performances. Il y a plein de tutoriels qui existent sur YouTube en fonction de votre BIOS. Les gars, ce que je vous invite à faire, c'est que vous prenez votre fichier originel, vous le copiez, vous le mettez sur votre bureau. C'est ce que j'ai fait comme ça. Si jamais vous avez un problème, vous remettez l'ancien, il n'y a pas de galère. Une fois que vous l'avez téléchargé, vous avez juste à faire clic droit. Vous faites copier, copier, vous retournez dans document Call of Duty Players et vous faites coller, tout simplement. Vous remplacez, vous l'ouvrez. Là, vous faites un petit CTRL-F, vous tapez Renderer Worker Count. C'est la première ligne, c'est juste ici. Là, vous avez juste à modifier ce que Aza avait dit. On va mettre 8. On va mettre 8 juste ici. On enregistre, on ferme, on vient mettre en lecture seul. Et là, vous avez juste à redémarrer le jeu. Là, bien évidemment, vous mettez non. Ça va vous refaire les shaders, etc. Là, un truc super cool que vous pouvez faire, c'est que vous allez dans Partie privée, Test de performance. Malheureusement, il faut avoir MW3 multijoueur pour le faire. Et vous verrez le avant-après qui est juste scandaleux avec mes settings et ce que vous avez par défaut. C'est une dingue ce que vous allez gagner. Et surtout, la visibilité et surtout les couleurs que vous avez, ça fait vraiment très plaisir. Là, ça va vous faire un petit test. Moi, j'ai vraiment un PC abusé. Donc, si j'ai des grosses perfs, ne vous étonnez pas. On est sur une 40-90. On est sur le dernier Ryzen. Et je suis en 1080p. Je joue en full low parce que je veux avoir maximum d'fps. Et avec cette config-là, je peux avoir plus de 240 fps constant sur Warzone. Pour mon plus grand plaisir. Et j'hésite d'ailleurs à passer en 2K pour profiter pleinement ma 40-90 et du surplus d'fps que j'ai. Je suis en pleine réflexion en ce moment. Pour le moment, je suis sur un Zoey 240Hz 1ms. Voilà, c'est terminé. C'était bien, bien, bien rapide. On est sur un IPS moyen à 417. Vraiment, c'est scandaleux le PC que j'ai, les gars. Vraiment, c'est scandaleux. Et je suis sûr que je peux encore gratter en refaisant des petites opties. Mais pour le moment, on va rester comme ça. C'est déjà vraiment pas mal. Et tout à l'heure, les gars, je vous disais que j'avais une astuce pour bloquer les FPS et que le jeu soit beaucoup plus fluide. L'application en question, c'est Riva Tuneur Statistique. Donc là, vous sélectionnez Call of Duty. Là, je l'avais désactivé intentionnellement. Mais ce que je faisais, moi, personnellement, sur Vendel, c'est que je voulais que ça reste à 240. J'en avais marre d'avoir des pics à 300 et d'un cours passer à 210. Et voir ces petits frame drops à l'écran, c'était assez gênant. Et j'ai trouvé cette astuce-là, qui pour moi est la meilleure. Vous sélectionnez du coup code.exe. Framerate. Donc moi, généralement, ça ne me le fait pas sur le multijoueur et sur le dernier Warzone. Mais sur Vendel, ça me le fait parfois. Comme je descends un petit peu et que j'aimerais que la valeur reste au stable, je vais mettre un petit genre 255 FPS. Et en faisant ça, ça va toujours rester au-dessus de 240. Et même si je drop un tout petit peu, ça va drop peut-être à 240. Donc ça ne sera pas visible, ça ne sera pas gênant. C'est ce que je vous conseille de faire. Si vous avez un écran 144, vous bloquez pareil à 155 et quelques. Et j'espère que vous aurez le même résultat que moi. Parce que franchement, cette astuce-là, les gars, elle a révolutionné la façon dont je jouais avant d'elle. C'était tellement plus fluide. Vraiment beaucoup moins d'inputs, beaucoup plus fluide. C'est vraiment ce que je recherchais de base. Et pour ceux que ça intéresse, je vous montre rapidement. Mon panneau de configuration Nvidia. N'hésitez pas à faire pause. Il y a probablement des trucs que j'aurais dû désactiver d'ailleurs. Maintenant, j'y pense. Mais globalement, ce qu'on veut aller chercher, c'est surtout ça. Privilégier les performances maximales en mode de gestion de l'alimentation. Je vais désactiver ces trucs-là. Occlusion ambiante. Optimisation de trade-in. Moi, je l'ai d'activé par défaut. Je vous invite à faire de même. Et surtout, pareil, filtrage de texture qualité. Vous mettez haute performance. Ça, c'est important, les gars. À présent, les gars, je vous invite à me dire en commentaire si ça vous a été utile. Dites-moi combien d'FPS je vous ai fait gagner grâce à cette vidéo. Pensez à mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas qu'il y a le tweet de Aiza from Nazareth en description. On n'enlève pas les crédits au Gout. Et si jamais, à l'avenir, les gars, il y a de nouvelles astuces qui font leur apparition pour gagner en FPS, en visibilité, en fluidité, vous inquiétez pas, je referai une vidéo. Bref, nous, les gars, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo ou en prochain stream. C'était PuntKill. Ciao, tout le monde.